Le Zivouk Le Zivouk Qu'est-ce que c'est un Zivouk qui est préparé du ciel ? Et à qui, en fait, on le prépare du ciel ? Est-ce qu'à n'importe qui ou à celui qui est ma'ammin bashen ? Celui qui a une confiance aveugle en HaKadosh Baruch ? Je veux remonter, il y a 900 et quelques années, au temps de Rabbi Yehuda HaLevi. Rabbi Yehuda HaLevi, qui ne connaît pas ce grand maître. Rabbi Yehuda HaLevi il est donc né à Barcelone. À Barcelone, il y a une rue qui s'appelle en espagnol, Cahier de Yehuda HaLevi. La rue de Yehuda HaLevi. Yehuda HaLevi, c'est un grand méchore, un grand païtan, un grand... Il connaissait les pioutimes, le verbe, le langage de la Torah parfaitement. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a écrit parmi les ouvrages l'amour des restes Israël. Un sioniste de la terre d'Israël, comme il y en a pas deux, il était réputé de ça. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle le Kouzari. Il imagine dans ce livre le roi et le Kouzar. c'est-à-dire le Haram et le roi question-réponse. En fait, c'est la Nechama avec le corps. Avec le corps. Le corps pose des questions comme nous posons tous sur l'âme et toutes les questions sur l'âme, sur l'âme qui est difficile. Et le corps demande à l'âme pourquoi je suis là ? Pourquoi l'existence de l'âme ? Pourquoi l'existence d'un mariage ? Pourquoi les enfants ? Pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants ? Toutes les questions qu'on connaît. Pourquoi le Parnassas ? Pourquoi le Zivoug, il est difficile ? Toutes ces questions. Le Baalakouzari, le Rabbi Oudah Levi, a pénétré en profondeur tous ces sujets dans son livre. C'est celui aussi qui a imprimé le Piyout, les Kha, Keli, Teshu, Kati. C'est un Piyout qu'on lit le jour, le soir, à la rentrée de Kippour, à Arbit, avant qu'on aiderait, nous pratiquant ce Piyout. Il nous faut, d'après certains commentateurs et les grands maîtres de la Torah qui sont venus après lui, il est un grand conseil de lire ce Piyout toutes les semaines. Moi, je dis que s'il y a Nahmanid qui a écrit la lettre à son fils, qu'il nous faut retirer la colère de notre cœur. Vous connaissez ? Écoute, mon fils, la morale de ton père. Ramban Nahmanid a dit à son fils que si tu lis cette lettre avec ferveur, avec intention, parce que vraiment, en profondeur de toi, tu désires Il t'exhaustera tout ce que tu demandes à condition Et c'est vrai, quand on étudie bien, quand on prie vraiment et on demande à Hachem, ça s'exhauste. J'ajouterai moi sur ça que celui qui lit le Piyout de l'Irak qui dit Tejoukati, ça existe en français aussi, on peut le traduire, il est bien traduit, on reçoit une Hachra'at à Emunah, c'est-à-dire une résidence de la Emunah en nous et il y a un morceau d'impureté qui tombe du corps de l'être humain. Et en plus, la Neshama, elle commence un petit peu à ressentir une vie du bonheur, elle commence à se rapprocher de l'Akhalimour. Faites-le, vous allez voir comment c'est vrai. Une fois par semaine. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est Meachem Isha Leish ? Comment un Zivouk Minachamayim, il vient ? Et combien il nous faut croire en les paroles de Rabbi Oudah al-Levi ? Rabbi Oudah al-Levi avait une fille seulement. Il n'a pas eu de garçon, il n'a pas eu beaucoup d'enfants, il a eu un enfant, une fille. Et il s'est bien occupé, lui et sa femme de cette fille, bien sûr, dans les possibilités de son temps parce que c'était un grand hacham d'Israël qui a écrit des commentaires et qui a étudié tout le Talmud plusieurs fois. Il a commenté certains passages du Talmud, etc. Surtout, dans le Kuzari, il a mis toute sa profondeur parce que c'est un livre très difficile à comprendre en hébreu. Le langage, le verbe, il est très riche. Il nous faut des dictionnaires et des dictionnaires pour comprendre chaque mot qui est relié avec les 24 livres de la Bible. Le Rav, lorsque cette fille est arrivée en âge de mariage, alors le Rav a dit à sa femme « Je demande à Kadosh Baruch Hu de m'envoyer le Hatan qui lui a destiné depuis sa naissance. Et je ne veux pas tarder parce qu'il est marqué dans les Hachamim, dans les paroles des Hachamim « Bitecha bagra shahrer avdecha » J'explique. « Si ta fille a grandi et elle est en âge de se marier, libère ton esclave. » Ça veut dire que tu vois qu'il n'y a personne qui vient la chercher. Elle n'est pas demandée en mariage. « Alors qu'est-ce que tu fais ? Libère ton esclave. » « De quoi s'agit-il ? » Un bel Israël au temps du Béta-Mikdash pouvait avoir un esclave non-juif. Cet esclave qui veut être juif, il veut se convertir au judaïsme, comment on fait ? Alors, il travaille, s'il est guerre tzedek, si c'est une guerre qui est juste, ça veut dire qu'il veut accomplir toute la tour entière, alors à ce moment-là, on le convertit. Mais s'il est guerre tzedek, c'est un homme qui réside en R.S. Israël, alors on le rentre à la maison, on lui fait brit-mila, on lui fait le mikveh, et il a les mêmes isvots qu'une femme juive a. à savoir, s'il a une maison, il posera une mezuzah à la porte, s'il a mangé du pain, il pratiquera la percatamazon, l'action de grâce, comme les lois d'une femme. Il est exempté de mettre les téfilines, pourtant il est converti, mais il n'est pas libéré, il n'est pas libre du patron. S'il veut se marier avec une juive, à ce moment-là, le patron doit lui donner un acte de liberté. Alors il deviendra juif, et il pourra se marier avec une juive. Mais tant qu'il est encore chez le patron, il doit accomplir les mitzvots de la Torah. La Gemara dit, c'est-à-dire nos sages, disent, que si ta fille a grandi, et qu'elle n'a pas encore le Hatan, libère ton esclave pour lui donner comme Hatan. Pourquoi ? Il me disait toujours mon maître et mon beau-père, de mémoire béni, Rav Eliyahu Rumi, il me disait qu'une fille, quand elle grandit, ce n'est pas une marchandise à garder dans la maison. Pourquoi ? Parce qu'elle peut faire des bêtises. Elle peut faire des choses qui ne sont pas... Elle va être déséquilibrée. Il faut tout de suite la marier. Bien sûr, si Hashemi lui envoie le Hatan, tant mieux ! Bien sûr que nous, on n'agit pas de cette façon. On attend, et on attend, et on attend, et on attend. Et bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas la loi du... Comment on appelle ça ? D'un Eved Kenani, un Eved non-juif qu'il faut libérer pour avoir... On n'a pas toutes ces lois aujourd'hui. Mais nous attendons. On attend également. Pourquoi ? Parce que peut-être on attend une personne riche. Peut-être on attend une personne beau gosse. Peut-être on attend une personne... Tous les cas sont possibles. Le Rav a dit à sa femme, nos maîtres ont dit, le Hatan n'est pas encore venu, alors je dis qu'il faut écouter les Hakamim. Libère ton serviteur. Ça veut dire quoi ? Au temps de Rabi O'Dalevi, il n'y avait pas d'Eved Kenani. On le sait, puisque c'est au temps de Métamigdash. Alors il s'est dit comme ça. Tout celui qui viendra toquer à la porte, qu'il soit pauvre, riche, moche, petit de taille, toutes les situations, je le prends pour ma fille. Bien sûr, sa fille était très bien éduquée. Est-ce qu'elle va recevoir n'importe qui ? Nous allons le voir ensemble. Lui, le Rav a dit, mais Hachem, Isha Leish, je n'ai pas demandé tel et tel garçon. J'ai demandé que Hachem, il m'envoie le garçon qu'il lui faut. Puisque maintenant, elle est arrivée en âge de mariage, je ne peux pas la garder comme ça. Elle peut, Hasve Shalom, se prostituer, dit le Talmud. Elle peut devenir refker. Une femme a besoin d'un compagnon. La Gemara nous dit dans le Traité Kidoshin, il est bon pour une femme d'être en compagnie que de rester seule. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud, dans le Traité Kidoshin. Donc, elle ne peut pas rester. Les parents en train de vieillir, elle va faire quoi ? Il faut qu'elle se marie. Donc, il a dit à sa femme, Hachem, envoie-moi celui que tu veux. Mais je veux que ma fille se marie. Ok. Mais il s'appuie sur quoi ? Il s'est appuyé sur les paroles de nos sages. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, le lendemain, le lendemain, juste le lendemain, sa femme, du Rav, elle sort pour aller faire les courses. Et elle voit un homme, SDF, en train de dormir sur le palier de la porte. Juste sur le palier de la porte, il dormait, sans bien sûr gêner la sortie et la rentrée de la porte. Juste à côté, il s'est un peu couvert par le toit qu'il y avait dans cette maison. Et cette femme, avant d'aller faire ses courses, elle le voit, elle dit, qui vous êtes ? Elle le réveille. Vous avez besoin de quelque chose ? Il dit, non, non, j'ai besoin de rien. Alors, il dit, qu'est-ce que vous faites ici ? Elle a l'habitude de faire une chose pareille. Elle a compris, immédiatement, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a envoyé le Hatan. C'est ce Hatan-là, ce SDF-là, qui est posé ici. Et comme le Rav, son mari, Rabbi Oudah Alevi Hakadosh, il a sorti de sa bouche une chose pareille. Voilà, je trouve un SDF, un homme, pieds nus, tout déchiré, avec un vêtement de mouton tout crasseux. Il était posé là. Elle le réveille. Il lui dit, écoutez, prenez du pain. Il lui dit, j'ai pas besoin de pain. Il lui dit, mais qui vous êtes ? Je suis berger, et je suis aussi quelqu'un qui traite les vaches. Je me nourris de ça, mais je n'ai pas encore de quoi dormir. Donc, comme il pleut, il y a beaucoup de boue à l'extérieur, je vais me poser ici, en attendant que la pluie s'arrête. Et la femme, elle lui dit, écoute, bon, tu dors, dors, mais le lendemain, tu t'en vas. Pourquoi elle dit ça ? Parce que le lendemain, son mari va se lever pour aller à la Tefillah, Chaharit, et elle veut pas que son mari y voit, cet homme-là. Poilaline. Et bien, finalement, ça s'est passé que le mari, il se réveille pour aller à la Tefillah de Chaharit, qui y voit, il voit un homme en face de la porte, il s'arrête, il dit, la Tefillah de Chaharit, c'est bien, mais il y a un homme ici qui peut-être, il est mourant, peut-être, il a faim, peut-être, il a soif. Il faut d'abord que je m'occupe d'abord du horaire, je m'occupe de l'invité. Qui est cet homme-là ? Il s'est dit dans sa tête, mais est-ce que ça fait des années que j'habite dans cette maison ? Est-ce qu'il y a eu un SDF qui est venu dormir sur le toit de ma porte ? Jamais ! Ce n'est pas les paroles que j'ai sorties de ma bouche que Hachem m'a envoyé tout de suite le Hatan, mais il ne s'est pas posé la question est-ce que c'est ça le Hatan qu'il lui faut ou pas ? Non ! Il a dit, mais Hachem, la femme, elle est pour l'homme, mais cet homme-là, c'est qui ? Je ne sais qui, il est pauvre, il est crasseux, il est ce qu'il est, je dois le prendre quand j'entre. Il lui dit, est-ce que tu veux rentrer chez moi à la maison ? Il lui dit, non, je ne veux pas rentrer chez moi à la maison, j'ai rien demandé, vous voulez du pain ? Non ! Mais vous ne dormez pas par terre, dormez au moins chez moi, il y a un lit ? Non ! Il lui dit, je ne veux rien, je veux partir. Alors il lui dit, écoute, écoute, reste à cela, je voudrais t'inviter, au moins, respecte-moi, je voudrais t'inviter à ces Oda Chaharit, vous savez qu'il faut manger du pain le matin, ça donne beaucoup de santé, ça évite, ça donne beaucoup de ségoulotes, onze, onze, ségoulotes, celui qui mange du pain Chaharit, le pain du blé, le pain blé, c'est mieux de manger avec le sang, comme ça vous avez le sang et la lumière, parce que des fois il est blanc, mais là vous avez le sang et la lumière en même temps. Et donc, il y a la chanson peut-être. Et voilà que le rave, il lui dit, tu m'attends ici, alors l'invité il accepte. Il dit d'accord, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il fait le rave ? Il va faire la prière de Chaharit et il ramène dix personnes avec lui. Dix personnes avec lui, il fait rentrer cet homme-là, ce berger, il le fait rentrer et il s'assez à la table, il commence à manger et il lui dit, s'il te plaît maintenant, il faut que je te marie avec ma fille. Il lui a dit, pour ça tu m'as fait rentrer, je ne veux pas me marier avec ta fille, je ne la connais pas, c'est qui ? Non, non, moi, je ne veux pas me marier pour l'instant. Il lui a dit, mais je te donne une condition, je veux te marier avec ma fille, mais il faut que tu te laves, il faut que tu changes de vêtements, je vais t'acheter un beau costume. Il lui a dit, tu ne m'achètes rien du tout, je ne veux rien de tout ça, peut-être si je vois votre fille, peut-être je veux marier, je ne sais pas. Il est parti demander à la fille et la fille se met en larmes, elle verse des larmes, elle déverse des torrents de larmes et elle est gênée, elle est pleurée, elle va dans sa chambre, elle pleure, elle pleure, et elle pleure sur son masal, combien il est amer ce masal, mais en même temps, la Emouna, c'est son père, le tzaddik, à qui elle croit, le kadosh, où tous les hachamim de son époque à Barcelone venaient lui demander des questions, des tchikounim, il était mécoubal, il était un grand kabbaliste, il dit, si mon père il fait ça, d'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est ça que le ciel il m'a envoyé, la fille de Rabiouda la vie, pour un tel, pour celui-ci, ce berger qui est sale, et qui est pieds nuls, peut-être qu'il est petit pêche, il est cupide, il est imbécile, il saute, qu'est-ce que je vais faire, je ne vais pas sauter sur lui, elle pleure, elle pleure, elle pleure, et finalement, le berger, ce berger, il lui dit, moi j'ai accepté, de me marier avec vous, mais sachez que je suis pauvre, que je ne veux pas que vous me mariez, signez-moi, dans un papier, que ne me demandez pas des exigences, ni vous, ni votre fille, ni votre âme, et le Rav, il lui a écrit, devant les 10 personnes, qui sont témoins, qu'il lui écriraient du tout, alors le Hatan, enfin, le nouveau Hatan, celui qui va devenir Hatan, il lui dit, à son, à Rabiouda la vie, vous me permettez de rentrer, parler avec votre fille, il lui a dit, oui, bien sûr, et le Rav, il dit, mais qu'est-ce qu'il va lui parler, de quoi il va parler avec elle, il rentre, une demi-heure après, il discute avec elle, en aparté, personne ne sait ce qu'il lui a dit, et il sort, d'abord lui, il va, il dort par terre, et elle, elle sort avec des yeux lumineux, elle voit dans ses yeux la brillance, et dans la maison, il y a une clarté qui s'est éclatée, et que tout le monde était content, alors, il a dit, maintenant, on fait le shidduch, on fait le mariage, les haïm, il lui met la bague, il dit, allez, mais qu'au déchet, l'Ibeta Ba'azo, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est Israël, et ils se marient ensemble. Première semaine, festivité, la joie, mais lui, toujours avec le costume sale, le mouton, la peau de mouton sur lui, sale, il a mis à peine des chaussettes, avec une petite sandale, pour ne pas apparaître comme un hat-souf, comme un effronté, au moins, devant tout le monde qui reçoit le rave, mais les gens sont étonnés de savoir, est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un garçon à la fille du rave, qui est tellement grand, tellement énorme, tellement méritant, comment Hachem, il envoie une chose pareille ? Comment ? Et pourtant, le roi Shlomo a dit, mais Hachem, Isha Leish, c'est vrai, Hachem, moi Shlomo, il l'a dit, mais c'est vrai, il se dit, c'est vrai, il l'a dit, mais il ne faut pas sauter sur n'importe qui, ils sont tellement étonnés, mais, chez le rave, il y a une sérénité, il y a une plénitude, j'ai dit, que le premier qui viendra, que tu m'enverras à Hachem, je le prendrai pour ma fille, parce que je ne veux pas laisser ma fille, abandonner, dans l'abandon, je veux qu'elle se marie, pas qu'elle grandisse, des fois on grandit, on grandit, on grandit, après on se décourage, on voit que le Hatan ne vient pas, et on commence à perdre tous nos moyens, même l'estime de soi, malheureusement ça arrive, c'est pas un, deux, c'est la majorité des cas, que malheureusement c'est comme ça, ça peut arriver à tout le monde, d'où je sais que ça peut arriver à tout le monde, et c'est en général, puisque nos sages ont dit, « Si ta fille a grandi, libère ton serviteur, point la ligne ! » Alors, sept jours sont passés, les fêtes ont commencé à s'approcher, et bien sûr, le Raph et la femme, ils voient que leur fille est très très heureuse, d'un côté, elle est joyeuse, elle sert le Hatan, elle le sert avec amour, avec entière, entière, tout ce qu'ils demandent, alors qu'ils ne demandaient pas beaucoup de choses, elle lui faisait, tout ce qu'ils voulaient, et même des choses qu'ils ne voulaient pas, elle l'allait, elle était vraiment comme une, comme la servante du roi, Bidjouk. Les parents, ils ont dit, c'est très bien, c'est magnifique ça, c'est un bonheur, il avait raison, la femme disait, il avait raison mon mari, des fois on va se marier avec quelqu'un qui est docteur, qui est grand, qui est riche, qui est beau, qui est ceci, et ça se retourne, toute l'affaire elle se retourne, et après on est déçu et déchu, de toutes les propriétés, et de toutes les couronnes, malheureusement. HM il m'a envoyé, je sais qu'il m'a envoyé que du bien. Très bien ! Rosh Hashanah arrive, le rave il vient chez Sohatan, il lui dit, écoute, si à Rosh Hashanah il y a beaucoup de monde à la synagogue, je représente quelque chose, et tout, est-ce que tu veux que je t'achète un costume ? Il a dit, je t'ai demandé, je ne veux pas acheter de costume, je ne veux rien, même pas des chaussures, peut-être des sandales ou des chaussettes, très très médiocres, moyens. Le rave il lui dit, « Kevod Adam Retsono, le Kavod d'une personne c'est sa volonté, fais-lui sa volonté, tu lui as fait son honneur. » En plus c'est marqué, on a marqué ensemble, que tu ne me donnes pas, tu ne me excites pas, tu ne sois pas exigeant avec moi, ni toi, ni ta fille, ni ta femme. Le rave il exécute. Et ça c'est un beau-père, avec une belle-mère qui écoute, parce que dans certains cas, ça ne marche pas comme ça. On t'a dit comme ça, on pensait que tu avais mettre de la jugeote, du plomb à la tête, mais là, ça ne va pas. Rien. Quand on a la Emouna, un homme Emouna, ça veut dire fidélité, tu as dit une parole, tu as accompli ta parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne change pas. Ce ne sont pas les situations, les conditions vont vous faire changer, tu as dit ça. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi ce berger, il insiste comme ça, qu'est-ce qu'il est ? C'est Hassida Kadisha, c'est quoi ? Très bien. Le rave, il l'amène à la synagogue, en Shachana, il s'assoit sur une place, tranquille, avec tout le monde, mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. On lui donne un livre, il le prend comme ça, à l'envers, il ne sait pas lire. Mais le rave a un petit peu honte, mais il dit à Shemim, il m'a envoyé ça, je n'ai pas de quoi avoir honte. Il ne faut pas avoir honte à cause des personnes. Il y a des gens qui se bagarrent avec leur belle-fille ou avec le homo-gendre, par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Lui, il a la Emunab HaShem. Il faut avoir la Emunab, qu'un cas de je m'occupe, le k'patli, la kina des gens, les paroles des gens, ça ne me regarde pas. Je fais confiance en HaShem ibarah. Point. Allez. D'autant plus, Rabbi Oudah le dit, il a déjà parlé avec le corps, avec son âme. Il sait qu'est-ce que le corps il veut demander, qu'est-ce que l'âme, elle doit lui répondre. Lui, il sait que l'âme, elle est reliée avec Dieu et Dieu, il a dit, mais HaShem, de Dieu, Isha Leish, une femme, à l'homme. C'est lui qui me l'a envoyé. Bon. Arrive Kippour, et là, le Rav, il essaie, il dit Kippour, tu sais, habite toi en moi, en blanc, même si tu restes pieux nu. C'est pas grave. À Kippour, on peut être comme les Malachim. Il a dit, je ne rentrerai pas à la synagogue, je veux rester dans le couloir, point la ligne. Et puis, il arrive à la synagogue, dans le couloir, le Rav, il rentre. Fais pas attention, et les venants, et les passants qui rentrent, toute la queue, là, elle regarde ce berger, pieds nus, avec le même vêtement, il est par terre, et il sait, il a caché son visage, parce que c'est pas tout le monde qui le connaissait. Et même les dix personnes qui l'ont mariée, le Rav, a demandé, un peu, de se dévoiler, un peu, il n'a pas voulu. Il a dit, je reste comme ça, même pas, il avait une barbe, il était comme, vous voyez, comme un hippie. Bon, c'est ce qu'il a désiré, c'est Hachal qui l'a envoyé. Et, ils ont fait conner de ré, et voilà que, le chalet Hachibourg, se lève une personne de Kahan, avec un talit, qui se couvre le talit, il va, il fait une prière du jamais vu. Depuis que Rabiouda Lévi, exercé comme maître de cette synagogue, qui était la plus grande synagogue de Barcelone, et bien, il n'a jamais entendu le verbe, la poésie, c'était quelque chose d'exceptionnel, presque, le rave, il a transcendé dans les luminaires. Il n'a jamais entendu une prière aussi fine, aussi claire, aussi, gaie, gaie, aussi, florissante. Et toute sa prière, au lieu de prier, il pensait à ce chalet Hachibourg, mais, ce ministre officiant, lorsqu'il a terminé, il a pris la porte, et il est parti. On l'a vu avec son talit, il s'en va, on ne le revoit plus. Et le rave, il dit, mais trouvez-moi, je ne sais pas. Comme il a commencé avec une belle voix, personne n'a osé lui dire, qu'est-ce que c'est ? Comme il a commencé à dire des poésies uniques, personne n'a osé, ils étaient tellement gays d'écouter cette prière, ils ne lui ont pas demandé, monsieur, vous êtes monté sans permission. Personne ne lui a demandé quelque chose. Finalement, le Kippour s'arrête, finit, et le rave de retourner chez lui à la maison, et son jambes, assis, toujours avec cette même tenue, par terre, il a dit, allez, ça y est, c'est arrivé le moment, allez, viens, on va à la maison. Et les gens, ils disent, quel beau fils il a pris, c'est incroyable, l'étonnement, le fascinement des gens. Vous savez que les gens, toujours, ils posent des questions. on ne peut pas arrêter les personnes de demander, surtout, c'est un peu légitime, de demander une question pareille, parce qu'on dit, c'est ça la Torah du rave, c'est ça le moussard du rave, c'est ça la profondeur de la Kabbalah qu'il avait, et c'est ça le mérite qu'il a. Cette question-là, il ne faut jamais la poser. Jamais la poser. Il rentre à la maison, il s'assoit à la table, le gendre et le rave, la maman, la fille, la fille, elle approche, donc elle amène à la table ce qu'il faut, et le Rabbi Oudah Levy ne mange pas. Rabbi Oudah Levy, il est en train de penser à ce ministre en fission, qu'il a fasciné, il a même troublé, il veut savoir qui est cet homme, je veux m'asseoir à côté de lui, apprendre de lui, pour prier, et le berger là, son beau-fils, il s'est mis à manger la soupe, et à manger le pain, et à manger tout, il avait très très faim, sans attendre, ni sa belle-mère, ni son beau-père, dans un cas comme ça, la belle-fille, elle aurait déjà, la fille, elle aurait déjà emballé son mari, mais elle n'a rien dit, elle ne peut rien dire, même pour le cas de son père, elle ne peut rien dire, parce que c'est son mari, d'abord le cas de son mari, avant le cas de son père et sa mère, c'est normal, maintenant, la fille elle lui dit, papa qu'est-ce que tu as, pourquoi tu ne manges pas, tu as passé une journée tellement difficile, dans le jeûne, et tu n'es pas jeune, mange quelque chose, il a dit non, tant que je ne vois pas cette personne qui a prié avec moi, je ne peux pas manger, donne-moi juste un petit bout de goût, un peu de goût, d'eau, c'est tout, qu'est-ce que fait la fille, elle lui dit, papa écoute-moi bien, je vais aller, sortir dehors, je vais te chercher cet homme-là, et je l'amène ici, elle va, elle reste une heure dehors, et elle amène un monsieur, avec le talit, découvert, très beau, elle l'amène devant son père, elle lui dit, le voilà, le chaleur c'est beau, il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai entendu, assieds-toi, est-ce que tu as mangé, il lui a dit, non, je n'ai pas encore mangé, est-ce que tu veux, me raconter un petit peu, qui tu es, tu as fait un, un pillon, tu as fait une prière, unique, du jamais vu, mais, j'ai, mais j'ai compris, dans ta prière, tu as mis des initiales, Aleph, Bet, Resh, He, même, tu as posé des initiales, dans tes rimes, dans ta poésie, en durée, que tu t'appelles, comment, il lui a dit, d'un vénin, il dit, je m'appelle Abraham, et j'ai mis, les noms, dans le, dans la poésie, c'est mon pillon, t'as moi, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai écrit, il lui a dit, c'est vous qui avez écrit ça, mais vous êtes quelque chose de fantastique, quelque chose de magnifique, très bien, est-ce que vous voulez rester avec moi, m'apprendre comment on fait, il lui a dit non, ça, je ne pourrai pas, je suis obligé de quitter la ville, je suis venu juste avec la famille, il lui a raconté ce qu'il lui a raconté, et il est ressorti, dehors, il est parti, et là, Rabbi Oudah Levi, il est là, peiné, il a dit, comme quelqu'un, il aime la sagesse, ça n'est pas la connaissance, c'est l'amour de la sagesse, quelqu'un qui est, qui aime la sagesse, c'est lui, le vrai sage, en quoi consiste le sage, celui qui aime la sagesse, il peut l'apprendre de tout le monde, mais, il dit à Kadosh Barucho, Milton, fait en sorte, que cet homme-là, je le revoie, que j'apprécie de lui, etc., sa fille, elle le voit en train d'être très peiné, comme son gendre, il a quitté la table, il est rentré dans sa chambre depuis longtemps, puisqu'il a mangé, il est parti, elle rentre, dans la chambre, et elle le fait sortir à son mari, et elle lui dit, le voilà, le chalier Htzibur, c'est ton gendre qui est le ministre officiel, le ravi lui dit, c'est toi ? Quel est ton nom ? Il lui a dit, je m'appelle Abraham, c'est qui Abraham ? C'est le Hacham Avraham Aben Ezra, le Hacham Aben Ezra, c'est lui le gendre de Rabbi Oudah Levi, Moura Eberham Oudah Levi, et vous savez qui est le Rabbi Avraham Aben Ezra ? Il lustre dans la Torah, dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans les rêves, dans la Kabbalah, il a écrit un des pirouchines commentaires sur la Bible, exceptionnel. Rabbi Avraham Aben Ezra, le gendre, le berger, celui-ci là, qui était pieds nus, qui était pouilleux, celui-ci qui, soi-disant, s'occupait de traire les vaches, mais il connaissait le traité talmudique par cœur. Toute la Torah par cœur. Lorsque Rabbi Avraham Aben Ezra note des notations sur la Bible, il nous faut prendre les 24 livres de la Bible, pour être au courant de quoi il parle. C'est à celui-là, que Rabbi Oudah Levi a demandé une fois une question, c'est à son gendre qu'il lui a demandé. Il lui a demandé, Hacham, dis-moi pourquoi l'Eternel ? Il a dit, je suis l'Eternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage. C'est ça ? Seulement ça ? Pourquoi il n'a pas dit, je suis l'Eternel, ton Dieu qui t'a créé, qui a créé le monde ? Cette question, Rabbi Oudah Levi l'a posée à son gendre, Rabbi Avraham Aben Ezra. Et le Rav Aben Ezra, le Hacham, lui répond une réponse fabuleuse. Je vous ai déjà fait un shiur sur ça. Dans Parachatitro, le Rav Aben Ezra lui a répondu. Bon, donc, si on doit titrer ce cours, on doit dire comme ça. Comment Hakadosh Baruch Hu, il a présenté le zivou d'Aben Ezra, Mina Shamay. J'ai commencé à l'envers, pour laisser du suspense. Mais c'est en fait ce gendre là, ce berger là, c'est ce monsieur pieds nus, ce monsieur pouilleux, ce monsieur qui sentait mauvais. C'est lui, sadique. Lorsque le Rav, il lui dit, pourquoi tu te conduis de cette façon ? Pourquoi ? Tu peux me répondre ? Il lui dit, parce que la sagesse ne se trouve que dans un ustensile qui est très modeste, qui est très 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 modeste. Rabbi Oudah Levi. La sagesse ne se trouve pas dans des ustensiles très très puissants, très beaux, comme de l'or. Nous, on le sait ça. On le sait ça de Rabbi Oshua Ben Hananiya. Rabbi Oshua Ben Hananiya, qui était le Rav de Rabbi Akiva. Un jour, comme il était toujours avec l'empereur romain, le Kisar. Il lui demandait beaucoup de questions, etc. La fille, comme le Rav, Yushua Ben Hananiya, Akohen, qui était Akohen, il lui répondait toujours à l'empereur toutes les questions que lui il avait, que ses ministres avaient, que les astrologues avaient, que les curés avaient. Eh bien, lui, il arrivait à leur donner des cures et des cures de sagesse. Un jour, la fille de l'empereur romain, elle se permet de lui demander au Rav, qui était très familier avec eux, elle lui dit, « Comment est-ce possible, cette sagesse aussi magnifique que vous possédez, dans un ustensile aussi laid que vous êtes ? » Ça veut dire qu'il n'était pas beau. Le Rav n'était pas très 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 beau. Il était moche. Il pouvait être moche, mais il était comme Moshé, Rabbeinu dans la sagesse. Alors il lui a dit, « Je vais te dire quelque chose. Ton père, quand il met le vin, où il le pose ? Où il met le vin pour qu'il puisse résister et garder son parfum, garder ses levures, comme on dit, les levures de vin, etc. pour qu'il reste toujours fort et bon et parfumé ? » Elle lui dit, « Dans les ustensiles en argile. » Elle lui a dit, « Mais ce n'est pas là-bas qu'il fallait mettre. Le vin, ce n'est pas dans l'argile. Il faut mettre le vin dans le vase en or. » Elle lui a dit, « Ah bon ? » Elle lui dit, « Oui. » Elle va. « Qu'est-ce qu'elle fait ? » Elle va, elle prend le vin, le tonneau de vin qui datait depuis 60 ans, et elle le met dans un tonneau, dans un vase d'or en or. Lorsque son père, il a reçu beaucoup de personnes, quelques semaines après, il a dit, « Tu m'ouvres le vin qui est là, etc. » Elle lui apporte le vin avec le vase en or. C'est bien, c'est honorifique. Tous les invités au royaume qu'il avait, ils vont servir de ce vin. L'empereur, il prend le vin, il le goûte, il est oxydé. Le vin, il n'est pas bon. Il dit, « Qu'est-ce qu'il a ? » Il a tourné. Il se retourne avant de servir, bien sûr, les invités. D'abord, il goûte si le vin, il est bon. Sinon, il change de tonneau. Et voilà que ce n'était pas le fût où était posé le vin. Il était confus de savoir que ses filles lui dit que, « Oui, le vin, le meilleur que tu avais, je l'ai posé dans le vase en or. » Il lui a dit, « Mais qui t'as dit une chose pareille ? » Il lui a dit, « C'est tant haram, tant sage. » Elle lui a dit, « Ah bon ? Apporte-le-moi. Appelle-le-moi. Tu as dit ça à ma fille ? » Il lui a dit, « Oui. » Il lui a dit, « Pourquoi tu lui as dit ça ? » Il lui a dit, « Parce qu'elle m'a posé une question. » Il m'a dit, « Est-ce que la sagesse que j'ai, l'Éternel, c'est lui qui est dans la sagesse ? » Il l'a mis dans un fût, dans un corps qui n'est pas beau, qui est en argile. Alors, je lui ai dit, « Voilà. » La réponse, elle est là. Que la cas de beaucoup, il ne met jamais le bon vin dans un vase en or, dans quelque chose qui brille, quelqu'un qui est magnifique, qui est beau des yeux, extraordinaire. Non. Même un corps petit de taille. Même quelqu'un qui est un peu gros. Peu importe que ça. C'est la sagesse qu'il y a à l'intérieur. Et le bon vin résiste dans sa couleur, dans son parfum, dans sa levure, quand il est dans le fût en argile. Voilà la réponse. La gamarale demande quelque chose. Elle dit quelque chose d'extraordinaire sur ça. Elle dit, « Alors, Yosef, un sadique, il était sage. Il était intelligent. Ah, pourquoi ? » Alors qu'il était beau. Il était très, très beau, Yosef. Et la Torah, pour quelques personnages dans la Torah, elle a mentionné leur beauté comme Rahel, comme Rivka, qu'ils étaient très, très, très belles. Yosef aussi parmi les personnages pas beaucoup. Peut-être un des seuls, Yosef. Yosef, il fait ton arbre, il fait marrer. Il était magnifiquement beau. Comment ça se fait qu'il était intelligent et sage ? Comment ça se fait qu'il interprétait les rêves ? Vous n'allez pas deviner quelle est la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, s'il était moche et laid, il aurait encore plus de sagesse. Bon. Il aurait dépassé, je l'ai au moins, mais l'air dans la sagesse. Oui. Pourquoi je dis une chose pareille ? Parce que quand on dit, « Mais Hachem, Isha les Isha » Il faut prendre ça comme argent comptant. Compte tenu que vous avez tenu compte. Et ne faites pas le comptable. Ne faites jamais le comptable. Oui, mais s'il est comme ça. Si la fille, si le rab, il avait fait des comptes comme ça, il aurait perdu le plus beau joyeux, le plus beau joyeux et joyeux de sa génération. Un genre comme le Hachem Abenez. Il lui a dit, « Pourquoi tu as fait une chose pareille ? » Il lui a dit pour deux choses. Pour ne pas profiter de ma beauté et de ne pas profiter de mon corps. Je ne voulais pas profiter de ma Torah. Il faille que les gens ne m'achètent pas pour mon déguisement extérieur, pour ma forme extérieure. Il faut que les gens me marient, se marient avec moi pour ma sagesse, pour ma chokhmah qui est à l'intérieur de moi. Quand un homme prend une femme, ne cherche pas le corps. Ne cherche pas le vase en or. Cherche, même si elle est en argile. C'est ça qui va contenir la sagesse, la beauté intérieure. La chokhmah. Parce qu'à Kadosh, il envoie Isha. Et là où je vais rentrer dans le cours, vraiment. Il envoie Isha, les Ish. Pourquoi ce terme Isha, les Ish ? Pourquoi on dit Isha et Ish ? Pourquoi ? Où c'est marqué une chose pareille ? Bien, vous savez très bien que dans la Bible, pour la première fois dans l'histoire du couple, Lorsque à Kadosh Baruch Hu, il a présenté Hava à Adam Harishon, il l'a orné de 24 ornements. Hein ? C'est pas les ornements en or. D'accord ? C'est pas en diamant ou en or. C'est pas ça. Adam Harishon, il n'en est que faire de tout cela. Il l'a orné des 24 livres de la Bible, c'est-à-dire la sagesse de la Torah. Elle était lumineuse. Il était lumineux. C'est l'œuvre directe de Hachem, il n'est pas sorti d'une matrice. À Adam Harishon, on ne peut pas lui dire qui est ton père, qui est ta mère ? Maternelle, paternelle, qui ? Physique. Il n'y a pas. C'est Hachem, il Barak, il a créé Adam Harishon. Chokhmah, Gédola. Il était hacham, très sage. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait passer des malachim devant lui. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de cet homme ? Ils ont dit cet homme ? Mais c'est Kadosh, 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 Kadosh. Dans le Gal Eden, Tahton, en bas, ils ont dit Kadosh, Kadosh devant Adam Harishon. Mais il l'a appelé Ish. Il l'a appelé Adam. Avant de mariage, il l'a appelé Ish. Ish Ve'isha. Après, il l'a appelé Adam parce qu'Adam n'a pas son pluriel. Ça n'existe pas Adam, Adamim, Adamot, non. Ish, Anachim, les hommes. Ish, la femme. Nachim, les femmes. Mais Adam n'existe pas son pluriel. Parce que l'homme et la femme doivent devenir un. Pour devenir un, il faut qu'elles sortent de lui. Ish, il faut qu'elles sortent de Ish. Rachi explique à propos du verset. Que lorsque Adam Harishon a vu, Vayomer, Adam, il a dit à Adam, Etsem et Asamay. Cette femme, elle est un os de maison, certes. Elle est venue soit d'une côte, soit de la colonne vertébrale. Ça dépend des commentaires dans le traité Evamot, page 62b à la fin et 63a. Tout cette page-là. Est-ce qu'elle est sortie de la côte ou est-ce qu'elle est sortie de dorsale, c'est-à-dire de la colonne vertébrale ? Elle était si à moi. Vous savez que Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les tourneaux d'eau et si à moi. Il lui a dit si à moi, en trois mots. Il lui a mis comme ça, il la regarde. Il dit, ah c'est toi, c'est toi qui est sorti de là. Maintenant que tu es sorti de là, je vais m'investir pour te ramener à moi. Ça veut dire que si tu crois en moi, je crée en moi. Si tu crois en moi. Mais moi, je crois en toi. Je crois que Hachem Ibarak, quand il a mis, il a extrait la femme de l'homme. Il a dit à Marie-Chône, C'est un os de mes os. Ou une chair de ma chair. L'azote, écoutez bien. L'azote à celle-ci, Ikare Isha. On l'appellera Isha pour la première fois. Isha, la femme. Qui ? Parce que, mais Isha de l'homme. L'oukoha Zot. Car de l'homme, elle a été extraite. Car, mais Isha, autrement dit que le mot Isha, en hébreu, il est extrait du terme Isha. Mais Hachem Isha les Isha. La femme Isha, elle sort de Isha. Waouh ! Quelle différence qu'il y a entre Isha qui sort de Isha ou bien Isha qui ne sort pas de Isha ? Autrement dit, c'est un cours que je, la suite. Ben, je ne sais pas quel numéro des vidéos. Je vous fais, après je vous dirai. C'est en fait. Mais Hachem Isha les Isha. Comment on va le savoir ? Si cette femme-là, elle sent qu'elle est sortie de cet homme-là. Alors, Hachem Isha les Isha, c'est un os de mes os et une chair de ma chair. Et comme l'homme, Adam Karov et Tsel Atsmo, comme un homme, il est proche de lui, il est proche de ses os, il est proche de sa chair. Alors, mais Hachem Isha les Isha, Hachem Il Barach, il envoie une femme Isha les Isha, parce que de Isha, elle a été extraite. C'est ce qu'il a dit. Et alors, on sait que ce soit mazal. J'avais dit sur ce passocle-là, très jeune d'ailleurs, avec l'aide de Hachem. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une question et cette question, elle est posée toujours sur mes commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs sur tous les commentaires et sur les lives que vous êtes là en train de regarder à Hachem pendant des heures. Des fois, je suis trop long. Mais je ne fais pas le cours que pour vous. Je fais le cours à mes élèves qui profitaient. C'est comme ça depuis des années. Donc, je ne peux pas couper le courant au milieu. C'est vrai que c'est des cours très courts. On peut gagner le concours. Mais je ne cherche pas à gagner le concours. Je vous dis honnêtement. Je cherche à ce que ne pas les gens crient au secours. C'est tout. Et dans les vidéos, il y a des Hachem avec l'aide de Hachem. C'est un cas de beaucoup qui donne. De toute façon, qui nous sommes ? Rien du tout. C'est Hachem qui donne tous les concepts. Il y a beaucoup de conseils dedans. Et les gens, ils peuvent attraper à un certain moment ce qui leur convient. C'est comme un traiteur qui envoie des plats. Il y a qui aime ça, il y a qui aime ça, comme la carte. Il y a qui n'aime pas certaines paroles. Il y a qui aime d'autres. Il y a qui, des fois, moi, j'ai pensé que ça, ça ne va pas faire tellement bouger, réveiller la personne qui écoute, l'auditeur ou l'auditrice. Mais Davka, c'est seulement ça qui marche. Pour te dire, ce n'est pas toi qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu. Et des fois, c'est extraordinaire. Je prépare un shiur et ce n'est pas le cours que je fais. Ça m'est arrivé, ça fait des années et des années à la radio. Ça fait presque 30 ans que je fais un cours le vendredi. Et je prépare un shiur. Et en fait, ce n'est pas lui que je dis. Pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, il y a mes enfants qui écoutent là. Je ne veux pas que tu passes ce que toi tu as préparé. Parce que ce que tu as préparé, c'est pour toi qu'il a préparé. Moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu vas dire ? Et c'est pour ça, le cours, il sort et les gens, ils appellent, ils disent, moi, merci beaucoup. On dirait que vous me connaissez. Ça, ça arrive avec tout le monde, avec tous les rabanis, avec tous les auditeurs, mais avec les médecins. Quand un médecin, il fait une conférence, un colloque. Eh bien, c'est toujours un patient qui me dit, vous avez parlé de moi, vous me connaissez. C'est comme ça. Et tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait sortir de l'émetteur pour qu'il puisse régler un problème avec une personne, etc., etc. Eh bien, il y a très très longtemps, j'ai dit sur ce passouk là, Adam, il dit, il l'appelle Isha, c'est Adam qui dit, elle s'appelle Isha. La Zothikare, Isha, je l'appelle femme. Pourquoi ? Qui met Ishlukoha Zoth, car de la femme, elle est prise. Si vous regardez les initiales, elle m'a demandé, comment savoir si c'est Momazal ? D'où je sais que si c'est Momazal ? C'est vrai. C'est une très grosse question. La réponse, elle est là. Est-ce que c'est une Isha qui sent qu'elle t'appartient ? À 100%. C'est l'os de tes ans. C'est la chair de ta chair. Alors, sache que c'est Momazal. D'où je le sais ? Parce que l'homme, il va dire, Qui met Ishlukoha Zoth. Cette femme-là, c'est sûr qu'elle a été extraite de moi. Et s'elle a été extraite de moi, c'est qu'en fait, 40 jours avant la formation du fœtus, elle a été extraite de moi. Elle va se marier avec moi. D'où on sait que la Chana Kodesh, il est vrai ? D'où on sait que la langue hébraïque de la Bible, elle est vraie ? D'où on le sait ? Rashi, sur ce verset, il nous le dit. Comment ? Qui met Ishlukoha Zoth. D'où on a extrait le mot Isha de Ish. Voilà la Chana Kodesh. La Chana Kodesh. C'est un langage, un verbe qui tombe sur un la Chana. C'est incroyable. La femme qui s'appelle Isha est sortie de Ish. Donc la Chana Kodesh, il est vrai. Maintenant, regardez les initiales. Qui met Ishlukoha Zoth. Car de l'homme, elle a été extraite. Quand tu sais qu'elle est extraite de toi, sache que c'est Thomas Al. Regardez les initiales. Le code caché dans ces quatre mots. C'est de toi qu'elle a été prise. Qui ? Les initiales. Khaf. Khaf. Meish. Mem. Lukoha. Lamed. Zot. Zot. Celle-ci. Zahin. Je répète. Khaf. Mem. Lamed. Zahin. Qu'est-ce que j'obtiens avec ces quatre lettres ? Mem. Zahin. Lamed. Khaf. Ma. Zal. Kha. Ton. Ma. Zal. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne cherche pas à comprendre. Je suis. Amin. Be. Mouna. Me. Isha. Hakadosh. Baruch Hu. Il a pris le mot Isha. Il a extrait de toi. Maintenant je vais vous poser une question. Mais toutes les femmes s'appellent Isha. Et j'ai fait un cours. Le cours là. Récent. Est-ce qu'un homme il peut dire. Cette fille me plaît. Voilà. Le thème. Si je me rappelle. Cette fille me plaît. Hachem. Décide qu'elle soit ma femme. Est-ce que je dois le faire. Ou je dois avoir confiance qu'Hachem. Il me l'envoie. Et quand il me l'envoie. Fais attention. Ne regarde pas si elle est riche. Si elle est pauvre. Si elle est ronde. Si elle est grande. Si elle te dépasse d'une tête. Si. Tu sens. Qu'elle est Isha. Elle est sortie de toi. Mais Isha. Le Kohaza. Tu sens. J'ai dit tu sens. Tu sens qu'il y a quelque chose de très fort. Ne regarde pas les vêtements. Ne regarde pas la forme. Ni l'un ni l'autre. Tu dois rentrer en mazal. Kha. En tant mazal. Ne cherche pas à comprendre. Meachem. Il y a un mazal qui s'appelle Meachem. Celui-ci s'appelle Meachem. C'est la valeur numérique 66. La valeur numérique 66. C'est Meachem. Même 40. Il reste Yudke Vavke 26. Yudke Vavke 26. C'est 40. C'est 66. Il y a un son dans le chiffre 66. C'est Thomasal. Pourquoi ? Parce que la Shekhina. Ecoutez bien. Elle a plusieurs synonymes. La Shekhina c'est la lettre Aleph Dalet Nun Yud. C'est ça la Shekhina. A Do Nun Yud. C'est ça la Shekhina. C'est la DN. La DN de toutes les âmes c'est la Shekhina. Et elle s'appelle Aleph Dalet Nun Yud. C'est, si l'on peut dire ainsi, la féminité de Yudke Vavke. Puisque Yudke Vavke, comment on le lit ? A Do Naï. On le lit. Mais il ne s'écrit pas comme ça. Pourquoi on le lit comme ça ? Parce que la quintessence de ça, c'est la Shekhina. Tu ne peux pas t'approcher de Hakadosh Bambru si tu n'es pas un bon voisin à la Kedusha. Si tu n'es pas un bon voisin à ta femme. Si elle n'est pas une bonne voisine à toi. Et qu'est-ce que ça veut dire un voisin ? Celui qui nous sépare de deux maisons, ou de pas une maison, ou d'une chambre, ou d'une quoi ? Non ! C'est celui qui était voisin, le plus proche de toi, ici, à côté, là, dans ta côte. Celui qui était à côté, à ta côte. Et toujours coté. Avec l'aide de Hachem. Même si vous n'allez pas en côte d'Azur. C'est pas grave. C'est d'être toujours à côté. Parce qu'elle était à côté de toi. Mais Hachem, 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 elle était là. Elle est sortie de toi. Qui met Hachem dans les initiales mazal kha. Ton mazal. Maintenant, la question est de savoir. Et si je me pose la question ? Peut-être que ce n'est pas elle. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il existe ce qu'on appelle Isha. La femme, dont je viens de décrire maintenant. Celle qui sort de Ish. Et en hébreu, en lâchant la côte. C'est quelque chose de fabuleux. De très fort. Parce qu'elle est sortie de Ish d'en haut. De Hachem. Qui s'appelle Ish. Ish, c'est Hachem. On le sait que Dieu s'appelle Ish. Adonai, Ish, Milhama. Dans la Shira, dans le cantique de la mer rouge. Le peuple d'Israël et Moshé Rabinu a chanté. Adonai, Ish, Milhama. L'Eternel, il est un homme de guerre. Il est un homme de guerre. L'Eternel est un homme de guerre. Oui. Quelle guerre ? C'est la guerre. De toutes les guerres. Et la plus difficile. Avec toutes les armes invisibles. Et invincibles. Le Zivoug. Le Zivoug. L'Union. Quand est-ce que va s'unir cette Isha avec ce Ish ? Quand est-ce que ça va se réaliser ? Ce qu'Hachem a décrété 40 jours avant la formation du Fetus. Quand est-ce ? Oui. Il existe Isha. Il existe Isha. C'est la fin. Mais Hachem. Isha. Le Isha. Il a déjà décidé à qui elle va appartenir. T'inquiète-moi. Maintenant écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle Isha. Certes. Mais il y a ce qu'on appelle Isha. Oui. C'est ça qui sort de lui. Mais il y a ce qu'on appelle Ha-Isha. La-Fa. On a ajouté à Ha-Isha le He. On a ajouté un He en plus. He. 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 C'est quoi ? En quoi consiste ce He là ? Le roi Shlomo Améler. Il a dit quelque chose de très étonnant. Très 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 étonnant. Dans les proverbes du roi Salomon. Il le dit et on le dit toujours. Sous la Huppa. Lorsque le marieur, le rabbin qui mérite de marier. C'est un grand honneur pour lui. C'est une misva de la Torah. Que le Hatan et la Kala se marient. Il est donc l'ambassadeur à ce mariage. Il fait descendre la Shekhinah. Il cite quelques versets de Ruth. Avec Léa et Rahel. Etc. Etc. Que des tsafkaniots. Des femmes exceptionnelles. Qui se sont investies pour leur mari. Qui se sont investies. Qu'est-ce qu'elle a fait Léa ? Qu'est-ce qu'elle a fait Rahel ? Pour s'investir pour son mari. Pour Yaakov. Elle leur en donnait des enfants. Elle l'a suivie après. Quand il a quitté la maison. La maison blanche. La maison de Laval quoi. La maison de Laval. La maison du blanc. De la blancheur. La maison blanche. Elle existait déjà depuis longtemps. Ils ont quitté cette maison blanche. Mais. Qu'il n'y avait que les murs qui étaient blancs. Mais. A l'intérieur. Il y avait du noir. De l'obsculté. Et des clipotes. Yaakov. Il a dû tout faire. Pour aller chercher les tsafkaniots. Les tsafkaniots. Combien l'ont suivi. Etc. Etc. Parce qu'il savait que Hachem. Il lui a envoyé ses femmes. Et il a tenu fort. Et on dit aussi. Matza Isha Matza Tov. Celui qui trouve une femme. Il trouve du bonheur. Du bien. C'est bien ça. Et on dit aussi un autre verset. Dans les. Dans les. Lamentations de Jérémie. Je l'ai déjà cité. Ce verset. Dans un des cours. Tov la gevershi sa ol bin orav. Il est bon. Un homme fort. De supporter. Un joug. Dans sa jeunesse. Et on sache de dire. De quel joug. S'agit-il. De la femme. Tov. Tov. Ca veut dire. C'est bon. Matza Isha Matza Tov. Celui qui trouve une femme. Il trouve du bien. Comme ça. Maintenant. Il y a un autre verset. Dans l'Ecclésiaste. Écoutez bien. Ce que le roi Shlomo nous dit. Motse Ani. Et. Ha Isha. Ma. Mi. Ma. Ve. Je trouve. Moi. La femme. Amère. Que la mort. Tu te contredis. Tu as dit. Dans les. Proverbes. Matza Isha. Matza Tov. Il trouve une femme. Il a trouvé du bonheur. Et là. Tu dis. Je trouve. Moi. La femme. Plus amère. Que la mort. C'est toi Shlomo. Qui parle comme ça. A cette question là. Plusieurs réponses. Ont été données. Il est même sorti. Et extrait. Une coutume. Ancestrale. A Jérusalem. Pluton. L'Eric Israël. Pas à Jérusalem. Ben. Arva. Comme l'indique. Le traité talmudique. Kedoshim. Ben. Arva Amri. Matza. Matza. O Motsi. Lorsqu'un. Monsieur. Se marié. Le lendemain. Ou peut-être. Sept jours après. On lui demandait. Motsi. Tu as trouvé. O Matza. O Tal. T'as trouvé maintenant. Ou tu as trouvé. Ça fait longtemps. Il vient de se marier. Il a trouvé quoi. Ben. Il vient de trouver maintenant. On lui dit. Motsi. O Matza. Est-ce que tu as trouvé. Ou tu as déjà. Trouvé. Au présent. Ou déjà. Au passé. Et l'on sache de dire. Quelle est la. Cette. Cette coutume. C'est quoi. Motsi. Matza. Très simple. On lui demande. A ce Hatan. Est-ce que. Tu es à l'adresse. Des proverbes. Qui a dit. Matza. Isha. Matza. Tov. Celui qui a trouvé une femme. Il trouve du bien. Ou tu es dans l'adresse. De l'ecclésiaste. De Kohelet. Qui a dit. Motsi. Ami. Et Aisha. Marmi. Mavet. Je trouve. Moi. La femme. Plus amère. Que la mort. Ça. Ou ça. S'il dit. Matza. Tranquille. Mais on lui demande. Par lapsus. Voilà. Lui. Il ne connait pas ça. C'est pas tellement. Tous les Hatan. Qui connaissent ces versets. Dans l'ecclésiaste. Dans les proverbes. S'il dit. Matza. On lui dit. Mazal Tov. Parce que vraiment. Un lapsus. Que tu as trouvé une femme. Qui va trouver. Le bonheur. Comme a dit. Dans les proverbes. Le roi. Shlomo. Mais s'il dit. Motsi. S'il sort de sa bouche. Motsi. C'est un lapsus. Aussi révélateur. C'est que. Ce monsieur là. Il va souffrir. Avec cette femme. Comme ça. Les Hachamim. De l'époque. A. En Israël. Ils avaient comme habitude. De dire. Et j'ai toujours pas compris. D'où ils le savent. S'il dit. Motsi. S'il dit. Matza. Parce qu'il est marqué. Un verset. Un positif. Un négatif. Qui vont lui donner. La. La. Malchance. J'ai jamais compris ça. Jusqu'à ce que j'ai trouvé. Dans un livre. De mon maître. Par excellence. Rabbi Youssef. Haïm. Rabbi David Youssef. Haïm Azoulay. Le Hida. Haïm Youssef. David Azoulay. Mon maître. Le Hida. Mon maître. Je ne l'ai pas connu. Il a vécu au 18ème siècle. Mais ses livres. M'ont livré. Tout ce que je connais. Tout ce que je sais. C'est mon maître. Qui m'a aiguillé. Qui m'a appris. A étudier. Même si je sais. Je connais un petit peu. C'est grâce à lui. Le Hida. Dans son livre. Péné David. Le visage de David. Il en a écrit 83. Hein. Alors. Un parmi eux sur la paracha. Il a 6 sur la paracha. Celui-ci. Il s'appelle Péné David. Le visage de David. Au sujet. Au sujet. Au sujet. De Abraham. Écoutez bien. Ce que je veux vous dire. De Abraham. Et de Sarah. Abraham. Abraham était un homme extraordinaire. Mais il s'appelle Abraham. Et il était stérile. Et Sarahi. Il s'appelait Sarahi. Qu'est-ce que fait Akkadosh Boko ? Il dit. Elle ne pourra pas avoir d'enfance. Si elle s'appelle Sarahi. Ça veut dire quoi ? Akkadosh Boko dit Abraham. Il dit. Ecoute. Ta femme. Sarahi. Ne l'appelle plus Sarahi. Je veux que tu lui changes. Le Yud. La lettre Yud. Qu'est-ce que ça veut dire ? La lettre Yud. C'est quelque chose qui est fermé. C'est une lettre qui est complètement fermée. C'est une forme qui n'a pas de forme. Il dit. Le Yud. C'est la matrice de Sarah. Elle n'a même pas le placenta. Sarah. Akkara. Elle a Valad. Sarah est stérile. Elle n'a pas Valad. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Mais bien sûr qu'elle n'a pas d'enfant si elle est stérile. Nos sages. Elle n'a pas le placenta où grandit le bébé, le Valad. Même ça elle n'a pas. Même ça elle n'a pas. Et donc on le sait qu'elle n'a pas. Personne ne pourrait le savoir. Il n'y a que Dieu qui connaît la matrice. Le scanner. De tous les scanners. Il lui dit. Parce que Sarahie. Elle s'appelle Sarahie. C'est le Yud. Et le Yud est très fermé. Ça veut dire que ici dans la matrice tout est bloqué, tout est serré, tout est sans forme. Comment on va donner la formation du foetus ? Impossible. Il dit. C'est ce que tu fais. Allez. Je vais changer son nom. Je prends le Yud. Et je vais le diviser en deux. D'après certains. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Il a pris le He. Il l'a nommé Sarah. Donc il l'a ouvert. Le He est une lettre qui a une forme. Le He est la forme de ce monde. Le monde. Vous savez que nos sages dans le traité Menachot, page 28b, nous disent que le monde, ce monde-ci, est créé par l'Altre He. Vous avez un toit. Vous avez un mur. Vous avez un mur. Et vous avez une ouverture ici. Ça c'est l'est, l'ouest, le sud et le nord est ouvert. Il n'a pas de porte. Tous les vents violents viennent du nord. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas perdre le nord. Parce que si vous perdez de vue, il y a un Mistral qui peut arriver, il peut tout saccager. Il ne perd pas le nord. Il n'a pas de porte. Il n'a pas de barrière. Il n'a pas de forteresse. Nos sages ont dit, pas nos sages. Je ne sais quel prophète, mais je pense que c'est Esaïe, qui a dit, «Mitsaphon tipatahara » du nord commencera le malheur. Il y a sur ça à boire et à manger. Toutes les guerres vont commencer de là-bas. Du nord. Bon. Il n'y a pas de porte. C'est-à-dire que tout le monde est effronté. Tout le monde brise et fait des brèches. Parce qu'il n'a pas de porte. Tout le monde peut rentrer et sortir comme il veut. Sans laisser aller. Hakadosh Baruch Hu. Il a créé dans la femme la lettre E, c'est-à-dire Sarah. Parce que la lettre confère la fécondité. Et la lettre E qui reste, le 5 qui reste, il a donné Avram. Il a introduit dans sa matrice. Je m'explique. Avram, Av. Ram, un père, O. Très bien. Qu'est-ce que c'est un père O ? Un père O, ça veut dire que c'était un homme d'un grand philosophe. C'est un père que son seul repère, c'est l'Éternel. Vous savez pourquoi, d'où je le sais qu'il était son seul père ? Il n'a jamais manqué de respect à Sarah. Dieu le préserve. Combien d'années de stérilité elle avait Sarah ? Énormément d'années. Elle en avait 75 années de stérilité. Puisqu'il est marié à 15 ans d'après le Midrash. Il a vécu 75 ans avec elle qu'on couple. Et stérilité. Et jamais il lui a manqué de respect. En aucune fois. Pourquoi ? Mais Hachem, Isha l'Ish. Parce que c'est Hachem qui m'a donné cette femme. Si cette femme, elle est stérile, elle est sortie de moi. Si elle est sortie de moi, va te plaindre sur toi. Plaque-toi sur qui tu veux. Parce que mes Isha l'Ish nous cohazote. Parce que cette femme, elle est prise de lui, elle est extraite de Isha. Si elle est extraite de Isha, tu ne te plains pas. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Et ça dépend, même si elle a une forme qui ne te plaît pas. Même si tu ne... Je ne sais quoi. Il y a beaucoup de... Il semble que c'est des défauts. C'est des faux défauts. On ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est laid. Parce que le vrai et le faux... Pardon, le vrai et le laid peuvent s'accorder. Mais le beau et le faux peuvent aussi s'accorder. Le beau et le laid peuvent s'accorder. Même si tu es comme Abel Ezra. Monsieur qui a un vêtement modeste, coutume, il n'est pas élégant, il est calme. Mais il est sage. Prends-le. Ça peut être aussi le contraire. Je suis la fille. Ça c'est bien, tout ça c'est bien. Belle, beau. Mais si tu es stérile, qu'est-ce que tu fais avec ? J'ai une mitzvah de la Torah de procréer. Hachem, il barach, c'est ça que tu m'as envoyé. 75 ans de stérilité. Et je me tais. Je ne dis rien. Mais attention. Continue à prier. Prie à Kadebo. Abraham a instauré la prière de Chaharit. Abraham a instauré la prière du matin de Chaharit. C'est quoi Chaharit ? Chaharit, c'est le renouveau. C'est le matin qui se réveille avec son soleil, avec son bonheur. Abraham, il a attendu 75 ans que sans bonheur il se réveille. Parce qu'un jour, il va se réveiller. Il faut prier. Et prier, prier, prier. Prier comme la valeur numérique, c'est Haka. C'est Haka 265 prières. Il reste avec la même prière. Ne change pas. Mais prie à qui tu pries ? C'est Haka. Crie à Hachem. La prière c'est un cri. Il faut pousser son cri. Il m'a amakil des profondeurs. De là où tu es. De faire détresse. Prie. Mais prise. 265 fois. J'ai une vidéo que je n'ai pas encore diffusée. Bientôt sur le groupe d'ailleurs. Comment une Kala ou un Hatan doit prier 265 fois. Abraham a prié. Abraham. Chaharit. Tous les matins. Il a prié Chaharit. Pourquoi il s'appelle Chaharit ? Parce que Chaharit ça vient du mot Chahor. Chahor ça vient du mot. Noir. Même quand tu es dans la noirceur. Tu es dans l'obscurité. Tu dois continuer à prier. Parce que le jour. Il est toujours dans l'obscurité. Toujours le jour il est dans l'obscurité. Ne trouve pas le jour à part et l'obscurité à part. L'obscurité c'est à l'intérieur. Le vrai cadeau qui t'attend. Les gens. C'est la lumière qui est à l'intérieur de l'obscurité. Sache-le ça. Mais il faille que tu pries. Tu pries jusqu'à ce que tu éclates. La vérité et la lumière. Et tu casses le bon cœur de l'obscurité qui est dedans. Les gens ne prient pas. Ne savent pas prier. Mais il n'y a rien à savoir. Il faut prier par son cœur. Il faut prier par. Parce que tu as besoin. Bon sang. Parce que c'est vital pour toi. Si c'est vital montre-le. Montre-le. Si la vie c'est vital. C'est indispensable. Alors montre-le. Ce que tu as besoin. Montre. Il y a beaucoup de questions. Il demande au rabbinime. Comment on prie ? Dès que la question elle revient tout le temps. Tu ne t'es pas encore réveillé ? Comment on prie ? Tu as besoin ou tu as besoin ? Comment tu manges ? Quand tu as besoin. Tu manges. Parce que c'est vital. Sinon tu meurs. Ben la même chose. T'as l'Echama si elle ne prie pas elle meurt. C'est quoi prier ? C'est lui donner à manger. C'est quel sens quelque chose. Voilà. Abraham il a prié, 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 prié. 75 ans. Il ne s'est pas découragé. Nous on prie une semaine, deux semaines, trois semaines. Et Allah basta. Ça suffit. Arrête. Ça suffit. Ce n'est pas pour nous. Où il est HM ? Est-ce que vraiment il est contre ? Ou il est occupé peut-être pour les riches ? Ou il est occupé pour les beaux gosses ? Ou il est occupé je ne sais qui. Quoi ? Ce n'est pas pour moi. Je me décourage. Je perds mon estime. Je perds toutes mes forces. Je ne peux plus créer. Je ne crois plus en moi. Je mets une croix sur la création à moi. Tu vas aller comme ça. Abraham a venu, il a prié. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh ? En fait la solution elle se trouve chez toi. Chez ta femme. Dans ton Mazal. Mazal Kha. Ta délivrance à Abraham. Elle se trouve dans Mazal Kha. Dans ton Sarah. Dans Isha Leish. Puisqu'on tient compte que Il y en a la Emouna. Que Sarah elle est sortie de la côte d'Abraham. Donc elle est Isha. Isha Leish. Meachem. Isha Leish. Si Meachem Isha Leish. Donc dans cette Isha il y a la solution. Bon sang. Oui. Dans son prénom. Sarah. 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 Le Youd. Le Youd il est fermé. Trop fermé. Et Abraham il prie. Il prie jusqu'à ce qu'il reçoit. La prophétie. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit. Abraham t'inquiète pas. Voilà écoute moi bien. Ne t'appelle plus Abraham. Poil a dit. Parce que toi tu es Abraham. Tu es très haut. C'est vrai. Mais il faut introduire. Entre. Le Reish. Et le même de Abraham. La lettre E. Celle que je vais prendre. La lettre 5. La lettre E. Féconde. Celle que je vais prendre. La lettre Youd. Parce que je vais lui briser. Le masal. De stérilité. Du placenta. Je vais le couper en deux. Dans sa numérique intérieure. Dans sa lumière intérieure. Certes. Que le Youd. De sa rail. Il est stérile. Il est fermé. Mais il faut que tu saches. Cher ami. Que là où c'est fermé. C'est là bas où il y a la lumière. Ne cherche pas la lumière ailleurs. Hakadosh Baruch Hu a envoyé l'écran. Des fois il n'est pas beau. Il est laid. Il est pouilleux. Il n'a pas le plaisir. On n'a pas envie de le regarder. Mais là bas. Là bas. Là bas. Il y a ta lumière. Comment ? Le Youd. Tu comprends deux le Youd. Il a coupé le Youd. Il a divisé en deux. Parce qu'elle est numérique. Parce qu'elle est nucléaire ce Youd. Le Youd c'est Youd. Youd. Youd Vav Dalet. Youd c'est 10. Et Vav Dalet qui est à l'intérieur c'est encore un 10. Dalet c'est 4. Et Vav c'est 6. Ça fait 20. Ça fait 20. Dans le Youd il y a beaucoup beaucoup. Sauf que Abraham. Avant de connaître la prophétie par le divin. qu'il lui dise prend le Youd et coupe-le en deux. Parce que le Youd en phonétique c'est 20. Il n'a jamais deviné ça. Parce qu'il n'a jamais voulu deviner. Parce qu'il s'est dit une seule chose. Pas de calcul. Celui qui fait le calcul il recule. Il pense qu'il est Hercule. Mais il recule. Ça c'est comme l'histoire d'un homme à Nebra qu'il a gagné au loto. Il a mis des numéros. 5, 6, 7. Il lui a dit qu'est-ce que tu as mis ? Il a dit 5, 6, 7. Et alors ? 5, 6, 7. 5 ça fait combien ? Ça fait 5. Et 6 ça fait 11. Et 7, 11. Et 7 ça fait 18. Voilà. Moi, quand on m'a demandé cette carte, j'ai dit donnez-moi ce numéro. J'ai lu ça. J'ai 5, 6, 7. Allez ça fait 19. Donnez-moi le chiffre 19. Et j'ai réussi. Alors les gens lui disent vous avez gagné au loto. Il dit oui j'ai gagné au loto. J'ai mis le 19. J'ai mis 5, 6, 7 c'est 19. J'ai dit donnez-moi le 19. Alors il lui en dit mais c'est pas 19. 5 et 6 ça fait 11. Et 7 ça fait 18. Il a dit ah merci le bon Dieu que je ne sais pas compter. Merci HM que je ne sais pas compter. HM il ne veut pas que tu le saches compter. Fais-lui confiance. C'est tout. Tu peux gagner au loto d'un zivouk extraordinaire. Seulement ne fais pas de calcul. Et confiance en lui. Si vraiment tu veux te marier. Si vraiment tu as la émouna. La vraie émouna. Si vraiment tu sais qui est HM. Puis tu lui mets HM. De HM à celui que tu prie Shabbat. A celui que tu prie à Kippur à Kadosh Baruch Hu. Pardonne-moi mes fautes. C'est le même HM à ce qui tu prie. Parce que garder ses fautes c'est la mort. C'est vital d'enlever ses fautes quand même. Faire tes chouvas c'est vital. Sinon tu ne peux pas vivre. Tu n'as pas le bonheur en toi. Pourquoi ce n'est pas le même HM à qui tu vas demander ta kalla. A qui tu vas faire attention. Que ce soit ton Hatan qui est dirigé par un Kadosh Baruch Hu. Fais confiance. C'est ce qu'il nous a pris Abraham. Et Sarah elle n'a jamais rouspété. Pourquoi elle n'a pas de placenta. Je ne sais pas si elle a fait un scalia. Pour savoir si elle n'avait pas de placenta ou pas. C'est Dieu qui lui a dit ça. Et Abraham il le savait qu'elle n'avait pas de placenta. Alors comment une femme qui est stérile. Qui n'a pas en plus le placenta. D'où il va sortir ce placenta ? D'où ? Il va sortir de son prénom. Parce que dans le prénom il y a tout. A l'intérieur. Voilà pourquoi il faut bien choisir les prénoms. Et si c'est possible avec toujours une lettre H à l'intérieur. Ça facilite les ouvertures. Dans tous les domaines. Et en fait. Il lui a dit. Prends lui. Brise l'en deux. Prends He. Abraham. He. Parce que Abraham c'est Avar. Ever. Ever c'est le membre. Ham. He. Même c'est 45. 45 c'est Adam. Adam c'est un homme. A. Un homme. Ça veut dire un enfant. Et Abraham maintenant c'est. Bara. Ma. Il a créé. Ma. Ma c'est quoi ? C'est quelque chose. Ma. C'est Adam. Malheur numérique 45. Bara Adam. Avraham. Waouh. Il dit. Sarah qu'est-ce que je fais ? Tu prends le He. Tu lui mets Sarah. Il lui dit comme ça. Avraham. Loïka le shimcha Avraham. Sama. Il n'appelle plus. Ton renom Avraham. Il dit. Avraham. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Le ventre n'est pas du temps. Il dit. Ne n'appelle plus Sarah. Il dit Sarah. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Et aussi. À part ça. Si tu vas avoir beaucoup de bonheur. Je vais te donner un enfant d'elle. D'elle. celle qui n'a pas de matrice qui n'a pas de placenta tu vas me donner un enfant, il va pousser où ? en l'air ? il va pousser par la force spirituelle de la émouna, de la lettre parce que le ré c'est la émouna et le ré c'est M M c'est la maman, M c'est la matrice, M c'est le placenta oui et Abraham lui dit d'accord, d'accord Hachem d'accord papa, oui, d'accord d'accord, émouna, je crois en toi et Sarah elle tombe enceinte l'obscurité ioud, fermé pas de placenta, sérilité un enfant qui sort de la émouna lorsqu'on est sérilité c'est l'obscurité complètement et la non sécurité d'une femme parce qu'elle a besoin d'un enfant, elle a besoin de donner la vie elle vit dans une obscurité dans un stress mais elle s'est élevée de tout ça qu'est-ce qui est sorti de là où il n'y a rien à sortir yitzhak, le rire ça n'est pas la lumière, ça n'est pas le bonheur le rire yitzhak, tiens et en plus la lettre youd en dirait qu'elle est arrivée en même temps elle est partie, elle est revenue dans yitzhak youd tzhak le youd il rigole tiens, le youd il rigole et oui, parce qu'il rigole de nous seulement nous quand quelqu'un rigole de nous on tombe toujours dans la rigole mais c'est pas rigolo parce que l'éternel qui était installé sur son tronc divin dans le ciel ne fait jamais des choses artificielles il rigole l'éternel c'est le sourire même quand tu es dans le problème même quand ça ne te va pas c'est pas celle-là que j'attendais mais si elle est à toi est-ce qu'à toi tu fais une machine 9 sur toi ? tu fais toujours le machine 9 sur l'autre tu fais toujours le ghamma tu fais toujours la tête toujours tu fais le habora vis-à-vis de l'autre toujours mais toi tu es toujours bien content avec toi toujours bien content Adam Karov et Salatmo il est très proche de lui il dépense tout pour lui mais il ne pense jamais à l'autre c'est comme ça ici elle nous apprend la Torah quelque chose de magnifique mais je ne sais pas encore je suis en train de faire une préface c'est tout une préface pour avoir une face près du texte de la Torah sans trouver des prétextes car il nous faut toujours être près du texte de la Torah alors le Rav Hida a prétexté comme ça maintenant qu'est-ce qu'il a fait à Kadibokho en changeant le Hé ? cela veut dire que le Hé est synonyme de diminution vous écoutez ce que je veux dire ? le Hé est synonyme de diminution c'est Sarah parce qu'elle avait Sarah et elle avait 10 maintenant c'est Hé elle a diminué et Avram il l'a fait monter un petit peu le Hé ça peut être synonyme de diminution de restriction d'humilité ou il peut être sujet à conférer l'augmentation des pouvoirs chez Avram il fallait lui monter le pouvoir et chez Sarah il fallait lui descendre des pouvoirs comme ça maintenant vous comprenez tout ce que je veux dire si je prends Ish et je prends Isha et je dis de HM Isha une femme elle sort ça veut dire qu'est-ce le pouvoir ? c'est Ish pourquoi ? c'est le pouvoir ? parce que Ish c'est la valeur numérique dit le Rav Hida 311 je traduis Aleph c'est 1 Yun c'est 10 Ishi c'est 300 311 par contre Isha qui sort de lui elle est Aleph c'est 1 Shein 300 et c'est 5 306 la valeur numérique 306 306 c'est ça et 311 c'est ça entre l'un et l'autre il y a 5 d'augmentation 5 de protocole 5 de cabot 5 de pouvoir 5 de maître de la maison si Sarah jusqu'à présent elle était la maîtresse de maison et elle avait un pouvoir spirituel plus grand qu'Abraham elle ne peut pas donner des enfants impossible pas seulement qu'elle ne peut pas donner on lui enlève même là le placenta pourquoi ? parce qu'une femme qui est au-dessus de son mari dans la spiritualité je parle faites très attention à ce que je dis je mentionne je souligne elle est plus grande que son mari dans le pouvoir de la spiritualité il faut savoir que si lui il n'est pas encore plus haut ça sera très difficile de les gouverner et de les poser ensemble très difficile Sarah était plus forte que Abraham dans la prophétie comme ça disent nos sages Abraham l'éternel dit Abraham écoute ce que Sarah te demande ce qu'elle te dit tu le fais point la ligne mais pourquoi ? le Midrash dit parce qu'elle sait ce qu'elle dit elle a entendu de moi avant que toi tu entendes elle était prophétesse elle ne peut pas avoir c'est pas possible attendez j'arrive quand je prends Isha qui a 306 et je l'extrais de 311 alors il y a Matza Isha Matza Tov un homme dit le roi Shlomo je m'adresse à la bonne adresse avec tendresse les proverbes Matza Isha celui qui trouve une femme Matza Tov oui 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 pourquoi Tov parce que Isha Aleph Shin qui met Isha parce que la femme il l'a appelé Adam Harishon Isha parce qu'elle est plus basse que l'homme elle l'a pris ce Isha c'est en hébreu il est tiré du mot en hébreu la langue sacrée Isha Lashona Kodesh Lakdusha Isha c'est 311 Isha 306 ça marche très bien 306 le mari ne trouvera que du bonheur pourquoi parce que 306 c'est la valeur du miel des vaches le miel des vaches c'est du miel il doit lui dire à sa femme j'ai trouvé le miel dans ma ruche ici Hakadosh Bauchu Meachem Isha Le Isha Hakadosh Bauchu la bonté le tetragramme du Hesed il m'a trouvé ma femme ma femme celle qui m'a pris de moi le miel d'où on sait que c'est le miel parce qu'elle est Isha et lui il est Isha elle le sert elle l'aime parce que c'est elle c'est comme la main qui n'est qu'un membre du corps elle est secondaire au coeur et au cerveau elle est la main la servante du corps et du coeur et du cerveau le cerveau lui dit fais ça elle fait ça veut dire la complicité c'est pas la servitude Hasbe Shalom est-ce que quelqu'un il dit à sa main droite soit servible elle fait la servitude non elle le sert cette femme là elle le sert et si elle le sert il doit bien la serrer et jamais la mettre dans une serre à la chaleur pour se fatiguer jamais maintenant revenons au verset de l'ecclésiaste le roi Shalom a dit quelque chose de très très intelligent c'est quoi je trouve moi la femme la femme Ha Isha il a ajouté une lettre à côté du mot Isha de la femme ça n'est pas celle-là ma femme celle-là elle est elle est amère plus que le fiel et la mort ça n'est pas du miel c'est du fiel c'est vrai ce que je dis parce que dans tous les coups qu'ils se déchirent lorsqu'il y a cette différence entre les deux ça marche mais s'il y a le jumelage et le nivelage et la compétition c'est qu'ils sont du même niveau je vais le prouver parce que Ha Isha j'ai ajouté quoi sur 306 Isha j'ai ajouté ça me fait 311 Isha un homme quoi ? voilà l'expression qu'un homme toujours dit à sa femme oh c'est toi qui as mis les pantalons c'est toi qui gouverne pourquoi ? il lui dit tu as mis les pantalons ben oui parce qu'elle n'écoute pas c'est quoi elle n'écoute pas ? ça veut dire quoi elle n'écoute pas ? entendons bien ce que je veux dire comprenez-moi ça veut dire que cette femme-là elle est au-dessus de lui mais d'où vient cette différence-là ? ça veut dire que c'est pas celle-là qu'Hakadosh Barucho il lui a prescrit mais Hachem il a dit dans un autre verset Isha le Ish mais Hachem Ha Isha le Ish Ha Isha jamais alors qu'est-ce que doit faire un hatan et qu'est-ce que doit faire une cala pour trouver la Isha et pas trouver Ha Isha c'est ça qu'il a fait quand il a continué à prier à prier à prier à prier à prier Hachem et c'est le cours c'est la suite du cours sur celle-ci sur celle-ci il priera un Hachem un pieu à Hachem au moment où il va trouver la cala que celle-là qu'il trouvera c'est la cala qui s'appelle Isha donc je sais parce que dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure bien sûr il faut avoir un petit monastique d'esprit mais c'est pas grave réécoutez je vais très doucement parce que c'est marqué la zote carré Isha un dame à Hachem il dit merci Hachem que tu m'as donné cette femme qui est sortie de moi c'est un os de mes os elle est chère de ma chère c'est celle-ci la zote Icare Isha elle s'appelle femme sur celle-là sur Isha il doit prier un homme un homme il doit prier qu'elle vienne lui combler la partie qui lui manque Isha mais si là Isha c'est la fille qu'un jour il a dit ah je la veux c'est celle-là quoi même si elle n'est pas sortie de toi ça veut dire qu'elle n'est pas sortie de Isha c'est pas Isha mais Ish qui est sortie de Ish non c'est Ha Isha c'est une fille Ha Isha l'article la définit hein pas celui qui est fini pas l'article qui est fini en lui parce qu'elle vient le finir le compléter mais l'article Ha Isha définit j'ai défini cette fille fini fine parce qu'elle est fine parce qu'elle est ceci alors sache que ça ne va pas être facile sache-le ça c'est pas moi qui vous le dise à Kadoch Maw dans la bouche et dans la plume de l'homme le plus sage du monde dans l'ecclésiaste Shlomo Amel Motsé Ani Et Ha Isha Marmi Mamed sur ce Rav Hida enfin j'ai essayé de commenter d'épicer de parfumer je terminerai avec une preuve une traçabilité de la Torah la Torah nous dit quelque chose d'exceptionnel enfin exceptionnel exceptionnel pour notre cours une lumière c'est que en fait lorsque Hava a fauté et que l'éternel il demande à Adam Marichon quand tu as fait ça qu'est-ce qu'il lui dit Adam Marichon à Kadoch Maw c'est la femme que tu m'as donnée c'est celle qui m'a donnée qui m'a donnée à manger j'ai mangé il y a beaucoup à parler de ça mais qu'est-ce qu'il dit Hava Isha il n'a pas dit Isha Isha la femme que tu m'as donnée c'est vrai que la femme Hava elle a été extraite de lui non donc a priori ici il aurait dû dire Isha chez Natatali parce qu'elle est 306 c'est moi 311 elle est sortie de moi elle est extraite de moi c'est toi qui l'a dit non qu'est-ce qu'il dit là Adam Marichon avec sa sagesse et là et tout le secret du couple et c'est une grande malédiction une des malédictions que l'homme il a reçue parce qu'il en a reçue 10 une c'est ce que je viens je vais vous dire maintenant je vais appuyer sur le je vais vous exciter un petit peu pour vous réveiller Ha Isha Ashena Katali ça veut dire quoi ça veut dire c'est pas ma femme celle-là c'est pas celle-là que tu m'as donnée à quel mot celle-là elle est partie dialoguer sans pas ma permission avec le serpent elle était pas de sonora elle était pas politique c'est pas celle-là je t'ai c'est pas possible moi j'étais kadosh j'étais saint j'étais pur j'étais pieux Hassid tu m'as donné une femme j'étais merveilleux je l'ai appelée Isha parce qu'elle est extraite de moi et maintenant je trouve une autre mais d'où vient cette autre-là d'où vient plus sans elle elle est devenue comme moi quoi Ha Isha Ha Isha ça veut dire moi je suis Isha 311 elle aussi Ha Isha 311 311 ça peut pas marcher c'est pas possible la réponse elle est devenue comme ça c'est d'avis dire que la femme elle doit prendre ce message extraordinaire et que le mari avant de trouver ce cas-là pour ceux qui doivent se marier ou même s'ils sont ensemble déjà quelques années et il s'avère qu'il y a un pied du mur qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut alors deux choses si tu corriges pas si tu te serres pas si tu fais pas attention tu diras Khafoui Tova c'est Hachem qui m'a donné cette femme je la veux pas c'est celle-ci là que tu m'as donnée c'est pas vrai c'est pas comme ça que je t'ai donné c'est une autre celle-là elle a pris des pouvoirs elle est montée de niveau comme moi c'est impossible impossible parce que là il s'est ajouté une lettre ré c'est la fécondité la fécondité dans le pouvoir et c'est pas bon il faut qu'une femme comme dit Maïmonide il faut qu'elle voit son mari comme un roi alors il la verrait comme une reine mais d'abord elle Maïmonide a dit c'est pas moi Maïmonide a dit elle le sert elle doit le servir comme un roi mais c'est vrai mais c'est à lui elle est venue de lui donc elle doit le servir comme un roi quelle chance un homme aura quand il a une femme une femme vertueuse c'est qui ? c'est la couronne de son mari elle dit écoute mon mari je veux être ta couronne pas le contraire on dit elle c'est ma couronne oui ça doit le dire lui aussi mais je vous ferai juste un cours derrière celui-ci pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la couronne de la femme qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa femme soit sa couronne et qu'est-ce que fait une femme pour qu'elle doit être une couronne à son mari et pourquoi il faut qu'elle soit une couronne du tout ? et Ratzon nous aide à comprendre ces messages très importants dans la vie de se modifier par le moussard par la crainte de Dieu de réparer s'il y a des réparations à faire et Akkadosh Baruch nous aide à construire et à créer ensemble mais il faut croire ensemble à la émouna comme a dit le thème de Jérusalem un homme sans femme il ne vaut rien il ne vaut rien il n'est rien et un couple sort la émouna la vraie émouna Hachem alors c'est un couple qu'est-ce que ça veut dire un couple ? pas une compétition pas la guerre entre eux non Hachem Ich Milhama Milhama ça vient du mot Lehem Lehem c'est le pain Lehem c'est la femme cette femme elle doit venir de Ich Milhama de Ich de 311 et pas la femme de 311 mais Hachem je termine avec ce verset beau mais Hachem Icha les Ich de Hachem Icha 306 valeur numérique Miel les Ich le miel même si elle est à l'intérieur de la ruche et la ruche elle n'est pas bien formée mais pas agréable à boire c'est là où se conserve le miel comme le vin se conserve dans l'argile pas dans l'or il ne faut pas se fier aux apparences comme Dieu le dicton jamais aux apparences les apparences une fois c'est bien une fois c'est pas bien une fois tu es critiqué une fois tu n'es pas critiqué regarde la sagesse l'éloge de ta femme l'éloge de ton mari et bien Hazat Hachem tu construiras avec l'aide de Hachem au colt ou enlève les yeux ce n'est pas Motsé pas la femme article défini non parce que celle-ci elle n'est pas le mien elle est le fiel et il supportera très dur sa vie malheureusement ça n'est pas la faute de la femme attention hein je ne dis pas que c'est de sa faute à elle c'est que je dis juste c'est qu'il n'a pas eu la émouna en Hachem c'est tout il n'a pas eu le vrai émouna en Hachem tu as la émouna en Hachem il t'envoie Hachem tu n'as pas la émouna en Hachem qu'est-ce que tu dis toi qu'est-ce qu'il dit l'éclésiaste Motséani de qui il parle est-ce que c'est l'éclésiaste qui dit Motséani j'ai trouvé la femme ou c'est l'homme le mari qui trouve la femme c'est le mari qui trouve la femme Motséani est-ce Aïcha je vais aller moi chercher Aïcha c'est elle qui je rencontre dans le je sais quoi au club med ou dans le j'ai dit toujours qu'ici à Marseille il y avait la maronnaise la maronnaise c'est un les jeunes ils vont danser ils dansent ils dansent ils dansent à la maronnaise parce que vous savez pourquoi on va là-bas on cherche on va en boire parce qu'on boite on nous a enlevé quelque chose de beau c'est la femme alors on va en boite en boite de nuit et pour aller chercher régler son son problème c'est vrai il rentre là-bas à la maronnaise il boit il la boit et il boite et il s'ennuie comme si il boit de nuit il s'ennuie mais c'est toujours à la maronnaise c'est marrant et c'est naze parce qu'il est en fait toujours marronné et il sort complètement marronné et ronronné et il tombe par terre et il est naze mais si tu as confiance à Hachem et Barach tu ne vas ni à la maronnaise ni au Nurelint ni au Vieux-Port ni je ne sais où et Hachem et Barach il te donne ta cala bien comme il faut mais Hachem T'erminons avec une bonne phrase Metsa Isha Metsa Tov Metsa Tov Metsa Isha Amén K'nératsum